Il est désormais loin le temps où Michael Youn enchaînait les blagues potaches, les caméras cachées et les canulars dans le Morning Live. Loin aussi le temps des Onze Commandements et son avalanche de farces de plus ou moins bon goût. Depuis quelques années, si l'humoriste n'a rien perdu de son côté polisson, il tend davantage à incarner une parole et des rôles sérieux. La preuve dans le dernier long métrage d'Olivier Marshall, Carbone, dans lequel Michael Youn incarne, aux côtés de Benoît Magimel, un Laurent Melky, aux prises avec les escrocs de la taxe carbone qui a coûté 1,6 milliard d'euros à la France et plus de 8 milliards d'euros à l'Europe. On ne se risquera pas à dire que l'âge a certainement participé au changement de ton de Michael Youn mais il semblerait qu'il soit résolu à des paroles plus sérieuses, et plus engagées, à l'image de l'hommage vibrant rendu à son grand-père, mort au combat en 1918. A l'occasion des commémorations du 11 novembre, qui marquent l'armistice de la guerre de 14-18, Michael Youn a tenu à rendre hommage à son grand-père, mais sous Obadia, engagé auprès des troupes françaises et mort au combat en 1918. En ce 11 novembre, pensez pour mon aïeul, Mesou Obadia, juif d'Algérie mort pour la France en 1918 en Alsace. Oui. Certains poils eux étaient bronzés que d'autres, écrit l'acteur sur Twitter. L'occasion, aussi, pour Michael Youn de rappeler à tous ses fans l'importance du devoir de mémoire. Pensez à tous ses soldats tombés à cause de la bêtise des hommes. Se souvenir du passé, c'est éviter de le répéter, plaît de l'acteur. Un message visiblement compris par ces fans qui sont nombreux à avoir réagi à son toit et à l'avoir partagé.